La Coupe du Monde Qatar 2022 a effacé les internationaux ivoiriens de l'espace médiatique. Avec la reprise des championnats européens, ils connaissent des fortunes diverses. Ce soir, on en parle. Alors, cette longue trêve d'un mois pour certains et un peu plus de deux mois pour d'autres, est-ce qu'on peut dire que ça peut être bénéfique pour nos pros ? C'est la première fois que ça arrive au niveau du football international. C'est vrai qu'il y a eu l'intermède de Covid qui avait un peu chamboulé les calendriers internationaux. Mais là, en plein championnat, suspendre les championnats européens, jouer une Coupe du Monde pour revenir encore enchaîner, c'est la première fois. Donc, on aura des indicateurs, je dirais, sur les mois de janvier-février concernant le niveau physique des joueurs, le taux de blessure et autres, pour savoir si ce calendrier était bénéfique ou pas pour les joueurs. Nous, en Afrique, on était habitués à faire ce genre de coupure, surtout en période, comment on appelle, hivernale, pour parler de l'armatant, concernant la Coupe d'Afrique des Nations où on commençait le championnat. On mettait une pause, on partait jouer la canne et on revenait terminer. C'est nouveau pour le monde professionnel occidental. Et comme je le disais tantôt, on verra. On verra d'ici quelques semaines. On sera situé. Parce que là, ils vont enchaîner quand même des rencontres. Chaque trois jours sur pratiquement deux mois, ça risque de laisser des traces. Donc, on aura tous les indicateurs. C'est vrai que c'est trop tôt. Il n'y a pas plus de deux journées disputées. Je peux me tromper. Mais Henri Joëlbois, à part Max Alain-Gradel, derrière, on n'a pas vu grand-chose. Oui, mais justement, on ne verra rien pour l'instant. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est maintenant que les championnats auraient pris du côté de l'Angleterre. Mais il me semble que voilà. C'était lundi. Voilà, lundi. Ça continue aujourd'hui. Ces joueurs, ils sont en train de jouer. Donc, eux, ils sont en plein boxing day. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que, pour revenir sur ce que Jean-Philippe disait, je pense que ça peut être profitable pour certains joueurs. Vous savez, il y a des entraîneurs qui n'ont pas pu faire de bonnes préparations avant la saison. Donc, pendant ce temps-là, ils ont eu le temps, pendant cette période, ils ont eu le temps quand même de travailler avec certains joueurs, notamment ceux qui ne sont pas partis à la canne, et notamment les Ivoiriens. Donc, normalement, quand vous avez pu travailler avec un coach durant un mois, si même vous étiez remplaçant, quand les autres reviennent, vous avez cette possibilité, vous avez cette fraîcheur-là de disputer les premiers matchs. Maintenant, on vous tend une pêche. C'est à vous de saisir cette pêche-là avec de très belles prestations. Notamment, tous ceux qui n'avaient pas de place de titulé. Donc, c'est le moment où je pense que, normalement, ça doit être profitable aux Ivoiriens qui n'ont pas pu effectuer le déplacement du côté du Qatar. Maintenant, si vous restez là, et vous êtes resté à regarder la Coupe du Monde, vous êtes resté là sans travailler, je pense que quand les autres vont revenir, ils vont reprendre la même place, et puis vous allez toujours rester sur le banc de touche pour les voir. Parce que déjà, du côté de Manchester United, Varane, malgré la finale de la Coupe du Monde, il est titulaire. Voilà, il est titulaire. Un monsieur comme Harry Maguire, il est sur le banc. Donc, c'est ça. Il faut travailler. Il faut être proche de ton coach pendant cette période-là, parce que les coachs sont restés à la maison pour travailler avec cet enjoueur. Donc, si vous avez travaillé suffisamment avec les coachs, je pense que pour cette période-là, normalement, doit vous être profitable, et puis, saisis votre chance pour essayer de vous imposer, de décrocher une place de titulé au sein de votre équipe. Moi, quand on n'a pas vu quelques photos fuitées de certains joueurs en train de travailler avec leur entraîneur aussi. Moi, je pense que j'habite de bonnes nouvelles aussi. Il y a Sébastien Aller qui a repris les entraînements durant cette période et qui devraient être d'attaque dès le mois de janvier. Donc, je pense que c'est déjà une excellente chose. Allez, de source sûre, Jean-Philippe Oria. Sous très sûr. D'accord. – On s'est annoncés en janvier. – On s'avoue la confiance. – Après l'intermède de la Hollande… – On ne s'est pas loin de janvier. – Bon, d'accord. – Ah oui, c'est dans quelques jours. – On s'est annoncés en janvier du côté d'Otmut. Mais en tout cas, on est contents pour leur avis au mondial. On est en train de regarder les compétitions. Maintenant, qui s'y reprend vite ? On est contents pour Sébastien. – D'accord. Allez, Roger, peut-être que je vais me tromper, mais est-ce que vous pensez réellement que les joueurs d'Ivoiriens en prennent le cas de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde, moralement, il y a eu un impact ? – Non, il y a longtemps qu'ils ont été éliminés. – Oui, c'est vrai. – Il y a longtemps qu'on participait. – Il y a longtemps qu'on participait. – On était absents en 2018. On était absents en 2022. On a fait des campagnes 2006, 2010, 2014. On n'a jamais passé le premier tour. – Ça fait beaucoup. – On a terminé une première fois avec trois fois. Ensuite, après, on a eu quatre points. On a évolué un peu comme ça, mais on a lancé au premier tour. À l'époque, on avait une génération magnifique, superbe génération, conduite par Drouba, Yaya Touré, Gervino et autres, Salomon Kalou. Là, on n'a plus ce type de joueurs. C'est un peu malheureux. Maintenant, je pense que le moral, ils ont récupéré. Ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'on espère qu'ils ont bien regardé la Coupe du Monde. Ils ont vu les Amrabat et ils vont les attendre en janvier. – Les Unaïs. – Voilà, ils ont vu les Unaïs, les Amrabat, les Bonou. – Écoute même marocaine. – Ils ont vu toute la belle bande sénégalaise. – Allez, c'était Bonou. Avant de laisser le Maroc, c'était Bonou. – Bonou ? – Je dis ça, je dirais. – Et qu'en ce moment, ils sont couchés chez eux, ils sont révoltés pour dire, ceux-là, ils viendront la Coupe du Monde en 2024, c'est nous qui devons jouer les patrons, nous devons les mettre. C'est ce qu'on attend d'eux. Mais c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est déjà une idée de la cour. – On pense qu'ils ont suivi aussi le match du Cameroun aussi. – Oui, on se fait un collectif. – Mais pour ce groupe qui est présent au niveau de la Côte d'Ivoire, peut-être le seul qui a participé à une Coupe du Monde, c'est Marc Gradel, non ? En 2014, est-ce qu'il était là ? – Oui, il était là. – Gradel, je ne sais pas trop. – En dehors de lui, en 2014, il était là. – Voilà, il était là. Donc les autres ne sont même pas habitués à participer à une Coupe du Monde. – Il était là en 2014. – Normalement, ça ne doit rien leur faire, parce qu'ils ne connaissent même pas la Coupe du Monde. – Non, mais après, si c'est un challenge, si c'est… – Oui, mais… – Mais ils sont un peu responsables, ils doivent aller jouer un match, ils doivent aller jouer un match, ils doivent aller jouer un match, ils ne la doivent là. – En 2014, Aurier, il était là. – Non, Bobo, je ne pense pas. – Mais Bobo n'est plus même de… – Je ne pense pas que Bobo était… – Voilà, donc le groupe… – Mais je veux dire, c'est un peu de leur faute. Ils avaient la qualification à jouer à Douala, au match que je trouve, face au Cameroun. Jouer un seul match nul. Regardez, seul le Cameroun est parti fait en Algérie. C'est ça qu'on appelle une équipe. Une équipe, c'est à un certain moment, on met de côté tout ce qu'on appelle système tactique, etc., etc. Et on va jouer sur le terrain avec certaines qualités. Ce sont ces qualités-là qui ont conduit le dernier match du Cameroun face au Brésil. On a vu le superman et le Cameroun. Ce sont ces qualités-là, ajoutés à la discipline tactique, qui ont conduit toute la belle bande marocaine durant la Coupe du Monde. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est de la révolte. Et qu'il n'y a pas de mener, il faut que c'est révolte parce que la Cannes, sinon on l'organise. Et un pays comme le Maroc viendra jouer, il faut que le Maroc nous trouve ici. – Allez, Roger, je vais vous laisser la parole, cette fois-ci, pour parler de Fofana Datro parce que là, c'est un mouvement… – Oui, très bien, très bien. – Quasiment définitif avec Chelsea. – J'avoue que ce garçon au championnat local, je n'avais pas l'œil sur lui. Mais depuis qu'il est parti en Europe, contrairement à ceux qui ont brillé au plan local, depuis qu'il est parti en Europe, c'est très bien. City, Afad, Moldeux, meilleurs espoirs jeunes du championnat de l'Europe. – Rappelons que c'est Abidjan City. – Ah, c'est Abidjan City. – Abidjan City, c'est bien ça. Mais maintenant, c'est vraiment plus ou moins. Donc oui, meilleurs jeunes, là il va à Chelsea, c'est très bien. Maintenant, il faut que nous fassons un heure. Parce qu'après la fameuse génération dont je parlais, Drouba, Yahya et autres, la plupart de ceux de maintenant ont un choix en Angleterre. Eric Bertrand a un choix à Manchester United. – Ça c'est clair. – Pepe a un choix à Senna. Bamé a un choix à Everton. Sébastien Haller a un choix à West Ham. Donc celui, il vient réussir à Chelsea, mais ce serait parfait pour nous. Et ça, j'attends de voir comment ce garçon va se comporter. Comment est-ce qu'il va porter le flambeau des professeurs ivoiriens du côté de l'Angleterre. Parce que je rappelle que c'est Jean-Michel, il est en deuxième division. Ce n'est pas la première ligue. Donc voilà, je suis tellement content pour ce garçon. En plus, il va à Chelsea dans la part d'un autre immense ancien attaquant, qui est Drouba. Soitons que ça lui porte bonheur. Mais vraiment, bravo à ce garçon. Sa trajectoire est tellement belle qu'on ne peut que le citer en exemple en ce moment. Et on espère qu'il va trouver sa place, une place de choix. S'il brille à Chelsea, une place de choix sur le front d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. – Oui, il a une bonne opportunité à saisir du côté de Chelsea parce que c'est une équipe même qui se cherche actuellement. Donc il y a assez de place pour les nouveaux qui arrivent. Vous savez, quand vous arrivez comme ça dans un club qui est dans cette situation, on essaie de voir un peu si chacun réussit à saisir sa chance. Donc lui, il a une très belle opportunité devant lui. Maintenant, s'il ne réussit pas à saisir cette chance… – Ce qu'on ne lui souhaite pas. – Voilà, ce qu'on ne lui souhaite pas d'ailleurs. Peut-être qu'il ira de près en près, mais on espère pour lui que… – Il n'a pas de façon à accrocher. – Il a le physique qui va avec la Première Ligue et il a, je dirais… – Je pense qu'il est rapide aussi. – Oui. – Il est très rapide. – Un peu le Lukaku, non ? – Déjà ici, moi je le voyais jouer du côté de Lafad, parce qu'il était à Bigan City, il a été prêté une saison à Lafad et c'est pendant cette saison de près-là qu'il a été appelé en équipe nationale, on se souvient très bien. Il y avait lui et Nguessant Jean. – Nguessant Jean. – Ils avaient été appelés en équipe nationale, les deux. Ils étaient en Côte d'Ivoire et voilà, ils évoluaient au sein de notre championnat. – Nguessant Jean, lui, il a complètement disparu. – Non, il est en deuxième division en France. Voilà, il fait une bonne saison aussi là-bas. – Oui, il avait Cybrien, Cybrien en championnat local. – Du coup, moi je me dis qu'il a eu une bonne chance avec cette équipe de Kielsi. On lui souhaite assez de chance et on espère qu'il va briller comme il a brillé à Moldeux parce que là aussi, il a été élu meilleur jeune joueur du championnat norvégien. – C'est ça. – Et Chelsea qui a fait une bonne opération il y a quelques heures seulement face à Bournemouth. 2-0, donc but de K. Avers à la 16e minute et puis à la 24e, Mason Mount. Allez, un mot sur le cas Franck-Yannick Kessier, le Barça qui conserve finalement Franck Kessier. – Ils ne peuvent pas faire autrement. Kessier a pris de gros risques pour revenir du côté de Barcelone. Barcelone, plutôt, excusez-moi, lui qui était un sénateur du côté du Milan AC. Le Milan a tout fait pour le conserver, mais sur des questions contractuelles au niveau du salaire, je ne l'ai pas entendu. Et Kessier avait un rêve également, c'est d'intégrer la formation du FC Barcelone. Il est arrivé, était-ce la meilleure des périodes pour lui ? Gros points d'interrogation. Moi, je l'avais senti très tôt qu'il allait être mis en difficulté parce qu'à l'approche du Mondial, les Espagnols n'allaient jamais le privilégier. Lui, un joueur qui n'allait pas prendre pas assez de compétition par rapport à deux jeunes qui constituent pratiquement la charnier axiale de l'équipe nationale espagnole. Maintenant que le Mondial est fini, au moment où on se disait qu'enfin Kessier allait pouvoir avoir du temps de jeu, on nous annonce encore d'autres noms qui devraient y arriver. On parle de N'Golo Kanté, voilà. Est-ce pour autant que cela va contribuer à mettre le garçon encore dans les meilleures dispositions ? Lui qui est un élément important de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Son président était clair, il n'a pas dit qu'il va le conserver. Il dit qu'on veut conserver tout le monde parce qu'en communication, chaque mot a de l'importance. Quand il dit on veut, ça veut dire que peut-être il y a une possibilité, une porte ouverte également pour un départ de Franck Kessier. Donc je pense que Laporta est coutumée du fait. Il avait fait cela avec Lionel Messi quand il a dit qu'on souhaitait le conserver alors qu'en réalité, après la famille Messi a dit qu'il n'avait fait pratiquement aucune offre pour que le garçon reste. Moi, je crains pour les jours de Kessier du côté du Milan assez. Mais on attendra de voir. Passa, du côté du Passa. Merci, merci. On attendra de voir. Je pense qu'il peut rester, mais d'ici la semaine prochaine, il va falloir aux garçons de beaucoup réfléchir sur la suite de sa carrière. Bon, maintenant, on va voir les éléments, les réponses. Parce qu'il y avait deux tendances. Sur les débuts de Franck Kessier au Passa, il y avait deux tendances. Il y a une que moi je soutenais, qui était que le garçon allait avoir du mal à s'adapter au football barcelonais. Le fameux tiki-taka, ce football rapide, collectif, etc. Il allait avoir du mal. On a vu ça dès le départ. Il a joué quelques bouts de match. Il a joué aussi, il a été titulé, mais contre des modèles équipes. Mais à chaque fois qu'il y avait de gros adversaires, ils n'étaient pas alignés. Et puis, il y avait la tendance mondiale, privilégier les joueurs du Passa au mondial, Bousquets, Gavi et Pedri. Tendance soutenue par Jean-Philippe. Maintenant, le mondial est fini. On va voir les réponses. Est-ce que c'était une stratégie par rapport au mondial ? Est-ce que c'était un problème, Franck Kessier, par rapport à son adaptation ? On a des éléments de réponse. Mais j'avoue que je suis un peu embêté par notre Franck Kessier, un joueur qui était roi du côté du Milan AC, qui avait tout. Certains parmi nous avaient pensé qu'il avait fait un très bon choix sportif en allant au Passa, parce que le Passa, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau, etc. C'était un peu du nom, il avait privilégé les pistes financières. Bon, maintenant, on est là. Que va devenir Franck Kessier au Passa ? Que va-t-il devenir dans l'horizon des éléphants du Côte d'Ivoire pour la Cannes 2024 ? Bon, on se pose des questions, mais souhaitons qu'il se réveille et qu'il puisse trouver sa place. Même si c'est des bouts de marque de 25-20 minutes, ce n'est pas mauvais, mais qu'il puisse vraiment trouver sa place du côté du Bassa. Le milieu des terrains commence à être fourni. Ah oui, la force de notre sélection aujourd'hui, la force de notre sélection aujourd'hui sur le milieu des terrains. En sous d'autres cieux, un entraîneur aurait bâti son équipe sur le milieu des terrains, non, on continue de jouer en 4-3-3 pour dégagner le milieu des terrains où on peut mettre des joueurs qui sont magnifiques. Bon, maintenant, il faut que Kessier se réveille rapidement pour qu'il soit le Franck Kessier qu'on a tué avec les éléphants et avec ses différents clubs. Allez, Henri Joëlbois avec vous. Parlons de Colo Touré qui est à la tête de Wigan. Allez, je vous dresse son bilan. Il a joué son premier match le 10 décembre. Il a fait un match nul face à Millwall. Derrière, le lundi 19, il s'est fait battre par Sheffield United, 2-1. Pas plus tard qu'hier, il a perdu 4-1 face à Middlesbrough. J'espère que je prononce bien. Middlesbrough. Middlesbrough. Un mot ? Vous savez, c'est difficile de prendre un club en difficulté. En difficulté ? Je pense que ça a été un pari très risqué de la part de Colo de parti pendant la saison de prendre en main ce club. Maintenant, est-ce qu'il a la confiance de ses dirigeants pour peut-être s'adapter et reprendre les choses en main dès la saison prochaine ? On ne sait pas, mais c'est difficile. Et c'est difficile, il est en train de faire la même constat. Ça va très vite. Parce qu'au niveau de l'Angleterre, tout va très vite. Vous savez, on a la première ligue que nous voyons, mais derrière la première ligue, la deuxième division, la troisième division, c'est aussi très difficile. Et le jeudi 29, il sera face à Sunderland. Et des anciens. En fait, des anciens. Des anciens qui ont été. Mais calmez-vous, je donne un mot. D'Amadiallo, Sunderland, du prodige ivoirien. La pépite, Amadiallo. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais Wigan est 23e sur 24 en Champions League. J'ai regardé le classement tout à l'heure, j'ai dit, attention, c'est un cadeau un peu empoisonné pour notre Colo. Mais je suis content pour lui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas facile pour un jeune entraîneur noir d'avoir un club africain, noir et africain, d'avoir un club en Europe. Ça, vous allez poser la question à beaucoup. Vous allez comprendre. Deuxièmement, je suis content parce qu'il est en train de s'efforger. Il est en train de s'efforger très bien. Il est en train de se préparer, il est en train de s'aguerrer, il est en train d'avoir beaucoup d'expériences. Quand on a regardé la dernière coup du monde et qu'on s'est rendu compte que les cinq sélections nationales africaines étaient conduites par des nationaux, on ne peut pas faire clé d'œil à Colo Touré. Oui, Colo Touré continue de te battre, ça ne va pas être facile, mais tu es sur la bonne voie, les éléphants t'attendent très bientôt. Allez, et on va terminer cette émission. Mais avant, on va vous proposer un brin d'humour. Et on espère qu'on réussira à vous arracher un petit sourire à travers une capture d'écran que nous avons réalisée sur Facebook. Et la page, c'est Hit de Babi. Voilà, vous avez l'illustration. Ça donne ceci, ça parle des fêtes. Bonjour bébé, donc tu ne vas pas me donner l'argent de fête, quoi ? Aïe, tu supportais Messi, non ? Jusqu'à, tu as mis sa photo en statue. Réaction derrière. Aïe bébé, il faut dire à Messi de t'envoyer l'argent de fête. Vous n'avez rien et c'est vous qui supportez Bléo Messi. Là, la Coupe du Monde continue. C'est Jean-Philippe qui est... Il est jaloux bien. Il change entre Jean-Philippe et quelqu'un d'autre. Il est jaloux bien, il n'a pas l'argent. Il faut voir aussi, mettre la photo de Messi en statue. En ayant un ami, bon, ça peut procurer une petite couleur. Maintenant, c'est possible aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de jetons pour l'après. Allez, LGT, la grande team pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain à partir de 20h30 pour un nouveau numéro de la grande team. Entre temps, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours trois fois plus.